alors autre exemple par rapport à la relativité du mouvement c'est à dire que suivant le référentiel dans lequel on se place donc en gros suivant le point d'observation le mouvement du même point d'un système n'est pas forcément le même c'est une histoire de perception alors ici on a une vidéo avec un vélo d'accord donc et un point qui va m'intéresser c'est le point blanc ici donc je vais déjà essayer d'étudier le mouvement de ce point dans le référentiel terrestre donc sélection de l'origine je me mets au niveau de la route avec un repère aux x vers la droite aux y vers le haut sélection de l'étalon là on n'a rien de spécial on va dire que ça ça fait 1 m 20 voilà ensuite le système d'axes donc pas de souci et là on va regarder sélection manuelle des points on va regarder le mouvement de ce point alors on va étudier juste voilà donc je vous montre la vidéo elle est comme ça je reviens au départ et je fais la sélection manuelle des points on y va donc un point voilà hop donc là je sélectionne mon point d'observation c'est le référent c'est quelqu'un qui est fixe par rapport à la route qui regarde le vélo avancé et voilà je prends les différentes positions dans ce référentiel là voilà donc on voit bien ce que ça donne ainsi j'avais continué ça aurait fait comme ça donc on aurait ce qu'on appelle des cycloïdes donc si je regarde ce que ça donne y en fonction de x bah on voit bien ce mouvement là et ça aurait continué mouvement de cycloïdes alors on va faire une deuxième étude cette fois ci en changeant de référentiel alors cette fois ci donc on va essayer de changer de référentiel et se placer dans le référentiel du vélo c'est à dire comme si quelqu'un se trouvait au niveau du centre de la roue ici et regarder le mouvement de ce point là par rapport à lui d'accord expérience de pensée vous vous mettez ici quel sera le mouvement de ce point par rapport à vous donc donc je relis la vidéo je reviens en arrière sélection de l'origine cette fois ci je peux prendre ce point là évidemment le centre de la roue sélection de l'étalon bah comme tout à l'heure de là à là on est un mètre vingt ensuite sens des axes pas de problème au y vers le haut aux x vers la droite et attention cette fois ci on va faire un déplacement relatif pourquoi parce que si je mets déplacement absolu ça va on va pointer les points par rapport à la caméra et la caméra c'est le référentiel terrestre fixe par rapport à la terre par contre nous c'est relatif on ne veut plus le mouvement par rapport à la caméra mais par rapport à ce point là donc il va falloir lui donner au cours du temps à chaque pour chaque image la position de ce point là et lui va faire la différence exactement comme si vous aviez un papier calque et qu'au fur et à mesure du mouvement vous avanciez votre papier calque pour que le point ici correspondant au centre de la roue reste toujours au même endroit donc relatif et on va faire sélection manuelle des points donc là vous voyez il me demande REF c'est le référentiel où se trouve-t-il il se trouve ici ensuite je pointe le point qui m'intéresse ensuite le référentiel voyez qu'il avance en même temps le point le référentiel le point donc comme si vous aviez un papier calque et que vous avanciez votre papier calque pour que le référentiel soit toujours au niveau du point vous avez mis sur votre papier calque donc je vais continuer comme ça donc à chaque fois je pointe et le référentiel c'est à dire le centre de la roue et le point qui m'intéresse donc on fait ça jusqu'au bout alors vous n'allez pas voir de différence quand vous allez voir l'écran parce que à l'écran c'est par rapport à la caméra donc de toute façon on trouve la même chose que tout à l'heure mais comme on pointe à chaque fois la position du référentiel c'est le logiciel qui va nous faire qui va nous donner ensuite le mouvement dans ce référentiel là voilà donc là a priori pas de pas de différence je vais fermer et c'est là où ça va se passer c'est à dire que là je vais avoir le mouvement de mon point mais par rapport à au référentiel de la roue et voilà ce qu'on obtient je vais prendre un repère orthonormé voilà puisque comme c'est parce que sinon on voit pas bien que c'est un cercle mais ici un repère orthonormé c'est à dire qu'au niveau de x au niveau de y on a la même la même échelle voilà ce que ça nous donne et donc on retrouve bien un cercle ça veut dire que par rapport au centre de la roue la pose il a le mouvement du point blanc c'est un cercle donc dans le référentiel du vélo donc le centre de la roue on a une trajectoire circulaire et donc un mouvement circulaire et vous me direz à au niveau des pointages c'est pas super précis mais ça se voit assez bien par contre dans le référentiel terrestre donc le référentiel de la caméra on avait un mouvement comme ça de cycloïde donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fonction du référentiel dans lequel on se place le mouvement va être différent alors dans la réalité on a toujours le même mouvement d'accord mais la description de ce mouvement ne va pas être la même en fonction du référentiel et la perception de ce mouvement ne va pas être la même d'accord donc un exemple tout bête aussi pour par rapport au référentiel quand vous êtes dans un ascenseur vous par rapport à l'ascenseur c'est quand l'ascenseur monte par rapport à l'ascenseur vous ne bougez pas alors que par rapport au solde vous êtes parti bah vous êtes en mouvement rectiligne accéléré en général d'accord donc évidemment bah en fonction du référentiel le mouvement n'est pas le même c'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement et c'est très important de préciser quel est le référentiel dans lequel vous faites l'étude voilà